Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer des verbes français qui semblent similaires mais qui, en réalité, ont des nuances très importantes. Utiliser le bon verbe au bon moment peut vraiment changer la signification de votre phrase. Alors, c'est parti ! Savoir les utiliser lorsque l'on parle de faits, de compétences ou de connaissances théoriques. C'est quelque chose que l'on sait, mais qui n'est pas nécessairement lié à une expérience personnelle. Connaître est utilisé pour exprimer une connaissance liée à des personnes, des lieux ou des choses que l'on a déjà rencontré ou expérimenté. Je sais que Paris est la capitale de la France. Elle sait parler espagnol. Je connais bien ce quartier. Ils connaissent ce professeur. Entendre signifie percevoir un son par l'oreille, sans nécessairement y prêter attention. C'est un acte passif. Écouter est un acte intentionnel. Cela signifie que vous prêtez attention à ce que vous entendez. J'écoute mon podcast préféré. Il écoute toujours attentivement en classe. J'ai entendu la pluie tomber toute la nuit. Est-ce que tu entends ce bruit bizarre ? Voir l'est similaire à entendre dans le sens où c'est un acte passif. On perçoit quelque chose visuellement, souvent sans effort ou intention. Regarder, en revanche, implique une action volontaire. C'est observer avec attention. Je regarde un film. Elle regarde toujours par la fenêtre. Visiter est utilisé pour des lieux, des monuments ou des endroits. Rendre visite s'emploie uniquement pour des personnes. C'est un peu plus formel que simplement aller voir. J'ai visité le Louvre la semaine dernière. Ils vont visiter la ville de Lyon cet été. Je vais rendre visite à ma grand-mère ce week-end. Elle a rendu visite à ses amis hier soir. Partir signifie s'en aller ou se mettre en mouvement pour aller ailleurs. C'est généralement un départ sans spécifier l'endroit ou la chose que l'on quitte. Quitter est plus spécifique et signifie laisser un lieu, une personne. Finir signifie amener quelque chose à son terme, c'est-à-dire qu'une action ou un processus se conclut. Terminer a une signification similaire, mais il est souvent perçu comme un peu plus formel ou emphatique. Il peut suggérer l'idée d'accomplir quelque chose de manière définitive. J'ai terminé mon travail. Elle a terminé son examen avant tout le monde. Je finis de lire mon livre. Ils ont fini de manger. Jeter est signifie se débarrasser de quelque chose ou envoyer quelque chose loin de soi, souvent sans précision de direction. Lancer est signifie envoyer quelque chose avec force ou intention, généralement vers une cible ou une direction spécifique. Il a lancé le ballon vers son coéquipier. Elle a lancé un cri d'alerte. Il a jeté ses vieilles affaires. Elle a jeté la balle sans regarder. Demander est signifie faire une requête, solliciter quelque chose de manière courtoise ou normale, exiger et est plus fort que demander. Il signifie réclamer ou insister pour obtenir quelque chose. Il exige un remboursement immédiat. Elle a exigé une explication de la part du directeur. Elle a demandé de l'aide pour ses devoirs. Nous avons demandé l'addition au restaurant. Rappeler signifie faire revenir à la mémoire quelque chose ou quelqu'un, souvent en provoquant cette action volontairement ou en rappelant quelque chose à quelqu'un d'autre. Ce souvenir est plus personnel et signifie simplement garder un souvenir ou avoir en mémoire quelque chose du passé. Je me souviens de mon enfance avec nostalgie. Je me souviens de cette chanson que nous écoutions ensemble. Je te rappelle que nous avons une réunion demain. Cela me rappelle les vacances de l'an dernier. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces explications vous ont aidé à mieux comprendre les nuances entre ces verbes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quels autres verbes ou sujets vous aimeriez voir. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada